Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des réglages les plus discrets, les plus invisibles de mes configurations, mais qui ne sont pas pour autant moins importants. Nous allons, à l'inverse des actions compatibles, aujourd'hui parler plutôt des actions non compatibles. Et donc, aujourd'hui, au lieu de profiter de la bonne cohabitation d'une action avec une autre, nous allons, à l'inverse, profiter de l'ascendant qu'une action peut prendre sur une autre. Alors, pour mieux illustrer cette théorie, j'ai reproduit une ancienne configuration que j'avais utilisée pour l'une de mes vidéos, dont le sujet était surtout les inclinaisons du personnage et de la moto, qui vous proposait d'ailleurs un système d'inclinaison à base de toggle, et surtout qui s'activait grâce aux pas latéraux. Alors, selon un mode alternatif des pas latéraux, les pas latéraux tout seuls continuaient d'être utilisés simplement pour aller à gauche, à droite, en haut ou vers le bas. Mais, lorsque vous activiez justement le mode alternatif avec la poignée gauche de ces pas latéraux, vous pouviez, avec la gauche, vous incliner à gauche avec le personnage, et à droite, vous incliner à droite. Et puis, au bas, gérer les inclinaisons de la moto. Bref, pour que ce système d'inclinaison fonctionne bien, il fallait impérativement activer vos inclinaisons en toggle, donc dans les paramètres de votre jeu. Donc, on va juste vérifier que ce soit bien fait. Ok, les coups d'œil sont en basculement, donc c'est bon, nous sommes en toggle. Donc maintenant, grâce au toggle, je vais pouvoir prolonger l'effet des inclinaisons au-delà du moment où la poignée gauche sera appuyée, donc au-delà finalement de l'utilisation du mode alternatif. Donc pendant le mode alternatif, j'active l'inclinaison. Grâce au toggle, je permets à l'inclinaison de perdurer au-delà du mode alternatif. Donc maintenant, lorsque j'appuie sur la poignée gauche plus une direction, et bien mon personnage s'incline, et l'inclinaison donc perdure au-delà du moment où j'appuie sur la poignée gauche, qui elle-même donc active le mode alternatif des pas latéraux. Et puis sans la poignée gauche donc, je peux me déplacer à gauche ou à droite. Et avec la poignée gauche, j'active les inclinaisons. Alors, ce système d'inclinaison est vraiment très pratique. Il est d'ailleurs plus symétrique dans son activation que le dernier système d'inclinaison que je vous ai présenté dans ma configuration améliorée de PEG. Par contre, le toggle va poser un problème, c'est que votre personnage va rester coincé dans son inclinaison. Alors, c'est là que les actions non compatibles vont rentrer en jeu. On va tout particulièrement parler du sprint et des inclinaisons. Le sprint a cette vertu de pouvoir redresser votre personnage d'une inclinaison. Là, si par exemple, après mettre incliné, je sprint, et bien mon personnage va se redresser. Alors ici, je l'ai fait en deux temps. Je me suis donc d'abord incliné et j'ai ensuite sprinté pour redresser mon personnage, donc avec deux boutons différents. Maintenant, je voulais que ce soit plus fluide, plus limpide. Et donc, ce que j'ai fait pour ne pas avoir à sprinter dans la foulée d'une inclinaison pour pouvoir redresser mon personnage, et bien ce que j'ai fait, c'est que je me suis adressé au tir et à la visée, qui sont en fait deux actions qui s'activent généralement dans la foulée ou même en même temps de l'inclinaison. Puisque généralement dans le PEG, si vous décidez de vous incliner, c'est forcément pour dans la foulée visée, et potentiellement pour tirer sur un ennemi. Donc je me suis adressé à ces deux commandes, donc le tir et la visée qui sont chez moi sur la gâchette droite. Donc sur l'appui partiel, j'ai la visée. Donc sur cet appui partiel, j'ai ajouté un relâchement de cet appui partiel de la gâchette droite. J'ai ajouté le sprint, donc simplement au moment de relâcher cette pression partielle de la gâchette droite. J'ai ajouté la même chose sur l'appui complet, donc qui me permet de tirer. J'ai donc ici aussi, ajouté en relâchement de cette pression complète de la gâchette droite, le sprint, donc la commande N chez moi. Donc au moment de relâcher ma gâchette droite, que ce soit au moment de relâcher son appui partiel ou son appui complet, et bien je vais sprinter, mais très brièvement, on n'aura pas le temps de le voir s'activer à l'écran. Juste ce qu'il faut pour justement permettre à votre personnage de se redresser sans pour autant qu'il se mette à sprinter. Donc là logiquement, grâce à ça, après m'être incliné, il suffit donc de viser ou de tirer pour redresser mon personnage. Ce qu'on fait de toute façon quoi qu'il arrive lorsqu'on décide de s'incliner. Donc je m'incline, je vise, je tire, je relâche, et je m'endresse. Je peux donc aussi m'incliner, viser et relâcher, et je m'endresse également. Donc à l'inverse des actions compatibles qui soit permet à deux actions de s'exprimer vraiment en même temps, vraiment simultanément, ou qui permettent justement de s'exprimer en alternance en fonction du contexte du jeu, ici nous avons donc dans un même contexte donné deux actions qui ne peuvent pas s'exprimer en même temps, dont l'une va prendre l'ascendant sur l'autre, et c'est justement ce qu'on cherche à créer pour justement permettre à l'inclinaison de s'annuler au travers du sprint. Alors maintenant je vais vous donner un deuxième exemple, mais avec ma configuration la plus récente, qu'on va tout de suite reprendre. Il va falloir également annuler le toggle des inclinaisons, on n'en aura plus besoin. Donc dans ma configuration actuelle, on l'a vu dans mon avant-dernière vidéo, pour m'incliner, il suffit en fait de viser, donc pression partielle de la gâchette droite, je vise, et en même temps je m'incline à droite. Donc ces deux commandes s'activent en même temps sur la pression partielle de ma gâchette droite. Si je tire, et que je relâche, je me désincline. Alors ça c'est valable avec les armes, mais dans le contexte des grenades, ça va un petit peu changer. Donc je vais m'incliner avant de la préparer, et là je la prépare, et mon personnage d'étonnement reste incliné. Alors je pourrais éviter cela simplement en appuyant rapidement sur la gâchette droite, pour aller rapidement au fond de la gâchette droite, pour finalement éviter la pression partielle, et éviter que mon personnage donc s'incline. Alors la raison pour laquelle cette inclinaison peut perdurer, alors que je n'ai pas activé de toggle dans mes options de jeu, c'est tout simplement parce que j'ai configuré ma gâchette droite en tir agressif. Le but du tir agressif, c'est justement de permettre à l'appui partiel de rester actif pendant l'appui complet. Et la raison pour laquelle j'ai eu besoin de faire ça, c'est pour que la visée reste active lorsque je tire, pour pouvoir justement continuer à bénéficier de la visée après un premier tir, si je veux continuer à tirer. Et donc avec une grenade, cela donne le résultat qu'on vient de voir, l'inclinaison reste active alors que je suis en train de préparer ma grenade. Alors pour éviter que cela arrive justement avec une grenade, tout en continuant à bénéficier d'une espèce de toggle dans le contexte du tir avec une arme, et bien on va rajouter le sprint comme c'était le cas tout à l'heure, sur un appui normal. On va un petit peu le prolonger par sécurité pour qu'il se fasse au-delà de la préparation de la grenade. Et nous allons voir qu'avec le sprint ici, activé donc en appui normal, et bien le dégoupiment de la grenade, cette fois-ci, va bien se passer, tant bien même on aurait activé au préalable l'appui partiel de la gâchette droite, et donc l'inclinaison qui y est justement associée. Donc maintenant, on va bien appuyer sur la pression partielle de la gâchette droite pour bien activer l'inclinaison, et ensuite on va appuyer sur l'appui complet, et nous allons voir ce qui va se passer. Et voilà, mon personnage se redresse. Et j'insiste bien également sur le fait que sans ça, sans ce sprint activé sur l'appui complet de la gâchette droite, et bien mon personnage reste bloqué, incliné, pendant le lancer de la grenade, ce qui le ralentit considérablement dans son lancé et dans sa mobilité. Et j'insiste bien également sur le fait que lorsque vous tirerez avec votre arme, que vous ne pourrez pas à ce moment-là désincliner votre personnage, tant bien même vous appuierez sur le sprint, puisque le jeu n'a tout simplement pas prévu de faire courir votre personnage au moment de tirer, et encore moins au moment de viser. En fait, automatiquement, lorsque vous commencez à viser avec une arme, et bien votre personnage se met à marcher. Donc le sprint est tout simplement bloqué dans ces moments-là, et il ne faut donc pas craindre qu'au moment de tirer, et donc au moment de sprinter, que votre personnage se désincline comme avec la grenade. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve tout de même pour une deuxième vidéo qui aura toujours pour thème les réglages discrets quasiment invisibles de mes configurations, sauf que cette fois-ci, on abordera les assignations vides. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais vous comprendrez un petit peu mieux lorsque je ferai cette deuxième vidéo. On se retrouve donc bientôt, en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et ma foi je vous dis à bientôt encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada